UE 6, Étiquetage du médicament Parmi les mentions obligatoires figurant sur le conditionnement d'un médicament administré par voie parentérale, on peut citer A. Le nom de la forme galénique B. La composition qualitative en principe, S, actif, S C. La composition quantitative en principe, S, actif, S D. La composition qualitative en excipient, S Le conditionnement primaire sous blister comporte A. Le numéro du lot de fabrication B. La dénomination C. Le nom de l'entreprise exploitant le produit D. La date de péremption L'étiquetage d'une spécialité pharmaceutique, relevant du régime des stupéfiants, comporte A. Le nom et l'adresse du laboratoire B. Le numéro d'AMM C. Une croix de Saint-André D. Un espace blanc entouré d'un liseré rouge La nouvelle vignette en vigueur comporte A. Un code SIP sur 13 caractères B. Une information codée sur 22 caractères C. Le prix en 100 euros sur 6 caractères D. Un code 6 ou 7 pour les spécialités homéopathiques Concernant les règles d'étiquetage des spécialités pharmaceutiques A. Une spécialité pharmaceutique de la liste I destinée à la voie injectable comporte un espace blanc entouré d'un liseré vert B. Une spécialité pharmaceutique de la liste I destinée à la voie auriculaire comporte la mention « Ne pas avaler » sur fond rouge C. Une spécialité pharmaceutique de la liste II destinée à la voie rectale comporte un espace blanc entouré d'un liseré vert D. Une spécialité pharmaceutique de la liste I destinée à la voie injectable D. Une spécialité pharmaceutique de la liste II destinée à la voie nasale comporte un espace blanc entouré d'un liseré rouge Concernant l'étiquetage des préparations en videur depuis le 1er avril 2013 A. L'étiquette doit comporter un fond rouge B. Tous les excipients doivent être mentionnés pour une préparation injectable C. La mention « Ne pas avaler » peut être présente sur l'étiquetage d'une préparation destinée à être administrée par voie perlinguale D. Les excipients qui ont une action ou un effet notoire doivent être mentionnés sur l'étiquetage Depuis le 1er avril 2013, les mentions relatives à la traçabilité d'une préparation sont A. Le numéro de lot de la préparation B. Le nom et l'adresse du pharmacien ayant dispensé la préparation C. Le nom et l'adresse de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation D. Le numéro d'enregistrement de la préparation sur un livre-registre ou dans le système informatisé Depuis le 1er avril 2013, parmi les mentions relatives à l'identification d'une préparation, on peut citer A. La concentration en unité de masse par volume pour une préparation liquide B. Le contenu en unité de prise C. La composition qualitative en substances, S, active, S, par unité de prise D. La mention « Uniquement sur ordonnance » en caractère noir sur fond blanc en présence de substances vénéneuses Depuis le 1er avril 2013, parmi les mentions relatives à l'identification d'une préparation, on peut citer A. La composition quantitative pour une masse déterminée B. Le mode d'administration si nécessaire C. La mention du destinataire pour une catégorie particulière de patient D. Les précautions particulières de conservation si nécessaire D. Les précautions particulières A. La offshore de la masse dé cylinders D. Les précautions particulières D. Les précautions en unité dejal separat A. La indictation si nécessaire D. Les précautions pues códigos A. Laounced intégré D. Les précautions